Et doublement, je refuse votre demande de congé et je vous annonce également la fermeture définitive du Théâtre National de Salzbourg. Ainsi je nomme, vous pouvez oublier vos rêves chimériques d'Opéra en allemand. Désormais, contentez-vous d'honorer les travaux que je commanderai. Père, je n'ai pas les choix. Il faut partir. Partir, il faut partir, mais c'est impossible. Coloré doit refuser mon congé et je ne peux t'accompagner. Je pars, seul. Je n'en ai pas capable. Oh papa, je t'en prie, écoute-le. Père, il y va de ma vie. Je t'ai dit non. Arrêtez, tous les deux. Léopold, s'il le faut, je pars avec lui. Quoi ? Toi ? Quittez la maison, mais enfin, tu n'as jamais voyagé. Eh bien, il y a un début à tout. Maman a raison. Wolfgang, tu pars avec ta mère. Mais veille bien sur elle. Elle est pour moi ce qui compte le plus au monde. Et toi, mon enfant, trouve une situation évite. Et n'oublie pas qu'un musicien sans emploi n'est qu'un vagabond. Un saleté manque, méprisé de tous. Papa, merci. Merci. Calme-toi. Tu verras, papa. Tu seras fier de moi. Je composerai les plus beaux opéras. Et je dirai au monde entier que c'est pour mon père qu'il y a le meilleur des pères. Monseigneur. Monseigneur, le Mozart ont quitté Salzbourg. Comment ? Le père et le fils ? Non, votre Altesse Mozart jeune seulement. Enfin, accompagné par sa mère. Ah oui ? Et sait-on où il compte se rendre ? Eh bien, on dit qu'il se dirige vers Mannheim, sire. Partez sur l'heure pour Mannheim et informer de ma part le prince Karl Théodore du comportement de cet incense. Et je ne veux pas... Il ne faut pas ! Vous m'entendez ? Et puis qu'ils obtiennent ailleurs un emploi qu'ils me refusent ici. Permettez, votre Altesse, vous perdez là le meilleur musicien de votre cours et surtout un très grand compositeur. J'y aille au diable ! Je... Je détestais sa musique. Sous-titrage ST' 501